Comment on peut prévenir les risques cardiaques chez les sportifs en général, de tout âge ? Donc là, rapidement, on va faire quelques rappels. On va voir les avantages du sport, les risques liés au sport sur le plan cardiaque. Quel bilan on fait, pourquoi, et puis on va détailler un petit peu le bilan. Alors, quelques définitions de l'Organisation Mondiale de la Santé. Déjà, il faut savoir que la sédentarité a vrai fléau. Il y a 20-30% de mortalité en plus par rapport aux gens qui ne font pas d'activité. Il n'y a aucun médicament qui fait mieux que le sport. Donc, si vous êtes là, a priori, c'est que vous êtes convaincu. Mais c'est toujours important de me rappeler. L'activité physique, c'est défini par tout mouvement produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. Donc, ça va être se déplacer, faire du vélo, dans le quotidien, dans le travail, dans le loisir, dans le sport. Donc, dès qu'on bouge, on fait de l'activité physique. Donc, il ne faut pas hésiter à inciter les gens. Dès qu'on bouge, c'est mieux. Le sport, c'est de l'activité physique, mais qui est employé dans le but de s'améliorer, dans le but de performer, avec un objectif. C'est ça la nuance. Donc, on peut distinguer un petit peu l'activité physique et le sport, même si l'idée générale est de se bouger. Les recommandations de l'OMS, elles sont assez claires. Chez l'adolescence, au moins 60 minutes par jour d'activité physique. C'est vraiment important. Et chez l'adulte, chacun fera son calcul. Entre 2h30 et 5h d'activité modérée, un peu moins pour l'activité soutenue, 1h15 à 2h30. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est vraiment important. C'est au moins. Ça peut être plus, bien sûr. Il y a des choses à distinguer. Il y a le sportif de loisir, de compétition, et il y a surtout l'état d'esprit qui est important. Alors, je vais vous mettre des petits exemples. Vous avez la famille Simpson qui est à la cool, qui a envie de faire du sport pour se faire plaisir. Ce caricature l'esprit de loisir. Et à l'inverse, vous avez un des plus gros compétiteurs qui, lui, est toujours là pour s'améliorer, pour performer, pour tout gagner. Il n'y en a pas un qui est forcément bien et l'autre pas bien. C'est simplement que quand on a affaire à un sportif, c'est important de prendre en compte sa psychologie et de savoir ce qu'il cherche à faire. Parce qu'on n'est pas les mêmes moyens et on n'est pas les mêmes intensités. Donc, au niveau cardiaque, ça va être vraiment important. On peut faire du loisir en étant compétiteur. C'est-à-dire, on peut ne pas être inscrit à une compétition, mais pour le tennis, jouer à chaque point, comme si on jouait la finale de Roland-Garros. Je pense que ça, vous savez très bien de quoi je parle. Et à l'inverse, on peut faire des compétitions en étant dans un état d'esprit cool. On voit souvent des gens pour la course à pied, par exemple, qui veulent s'inscrire à 10 km, à ce marathon, juste pour se faire plaisir en objectif, sans forcément chercher à performer. Donc ça, c'est important à distinguer. Donc, les bénéfices de l'activité physique, ils sont multiples. Sur la santé physique, sur la santé mentale et sur le plan social, et sûrement d'autres. Sur la santé physique, on l'a vu, c'est 20 à 30% de mortalité en moins si on fait de l'activité physique régulièrement. Vous m'excuserez si je dis sport ou activité physique indifféremment. Il n'y a aucun médicament, donc il fait mieux. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. L'activité physique, c'est le meilleur des médicaments pour tout un tas de choses. Alors, comment ça marche ? Ça diminue la mortalité cardiovasculaire, en diminuant le risque d'infarctus du myocarde, de crise cardiaque, en diminuant le risque d'accident vasculaire cérébral. Ça va jouer sur les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol. Ça prévient la survenue de certains cancers, pas tous. Ça joue sur la qualité du sommeil, sur les douleurs chroniques. Les anglo-saxons, ils ont un concept qu'ils appellent ça polypile, polymédicament. Ça va faire antidépresseur, anti-ostéoporose, anti-cholestérol, anti-hypertension, anti-diabète. C'est le meilleur des traînements pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Sur la santé mentale, je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté. Quand on fait du sport, on le sent bien. C'est pas juste une vue de l'esprit ou un effet de mode. Il y a des explications chimiques, hormonales à ça. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'endorphine. Donc ça, c'est indépendant de l'explication. Mais en tout cas, le sport fait du bien et pas qu'au plan, également à la tête. Et sur le plan social, c'est un vecteur d'intégration incroyable. Peu importe l'âge et peu importe les situations. Et encore plus quand on a des situations d'exclusion, des handicaps. Et notamment, vous en parlerez peut-être sur les enfants qui ont des cardiopathies congénitales et même les adultes. Ça va être un vecteur d'intégration assez incroyable. Donc il faut vraiment, vraiment pas s'en passer sur le plan social. Problème ou pas problème d'ailleurs, pour tout le monde. Donc ça, c'est des choses qu'on ne balance pas par hasard. Ça a été étudié et surétudié l'activité physique. C'est vraiment basé sur des preuves scientifiques solides. Vous avez des éclaves ? Je ne sais pas s'il y a un pointeur là-dessus. Si, si, il y a un risque. Donc là, c'est sur le risque d'infarctus du myocarde. Vous avez le risque relatif chez les gens en fonction de la fréquence d'exercices physiques qu'ils vont faire dans la semaine. De zéro, une à deux fois, trois à quatre fois et plus de cinq fois. Au moins cinq fois et ça diminue de manière drastique. Là, c'est pareil sur le risque cardiovasculaire global. Les cours sont assez équivoques. En gros, ce qu'il faut retenir de manière générale, plus vous faites d'activité physique, meilleure est votre pronostic au niveau cardiovasculaire. Et puis, meilleure est votre pronostic tout le monde. Ensuite, après les bénéfices, on va avoir un petit peu les risques parce qu'il y a forcément des risques. Je ne serai pas là ce soir. C'est ce qu'on appelle le sport paradoxe. En fait, quand on fait de l'activité physique, nos muscles vont avoir besoin de plus d'oxygène. Pour augmenter l'apport en oxygène, notre cœur va augmenter sur une pompe. Donc la pompe va augmenter son débit, deux, trois, quatre, cinq ou plus chez les sportifs très entraînés. Et ça va solliciter les muscles, ça va solliciter la pression artérielle, l'adrénaline et toutes ces cousines. Donc ça va augmenter un petit peu le stress qu'on met sur le cœur. Et ça, ça se fait parfois au prix de certains risques. C'est-à-dire que sur la demi-heure, l'heure ou les deux heures où on va faire du sport, on a plus de risques de faire un problème cardiaque que si on reste sur son canapé. Ça, c'est comme ça, c'est un fait. Après, sur le long terme, il ne faut évidemment pas rester sur son canapé. Mais il y a des risques. Il faut savoir que ces risques-là, ils sont moins marqués si on fait du sport régulièrement. Ça, c'est également prouvé et depuis longtemps. Il ne faut pas s'inquiéter non plus. Il ne faut pas dire que je fais du sport, c'est dangereux. On se fait du sport régulièrement et de manière cohérente et en s'écoutant. On reviendra dessus tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup, beaucoup moins d'asse. La diapositive-là, je vais revenir en détail tout à l'heure pour expliquer un petit peu comment se passent les problèmes cardiaques à l'effort. Donc le bilan cardiaque, qu'est-ce qui est recommandé et pourquoi on le fait ? Le but, c'est de prévenir le risque de décès, donc de cause cardiovasculaire, infarctus notamment, AVC. Et apparemment, le risque de mort subite. La mort subite, c'est un décès brutal dans l'heure qui suit le début des symptômes. Typiquement, la personne qui fait du sport, qui tombe par terre et qui n'est pas réanimée. Ça, c'est une mort subite. Alors, récupère, oui. Chez le sportif, les spécificités, c'est que ça touche principalement les hommes, pour différentes raisons. Tout n'est pas parfaitement clair, mais dès qu'il y a une différence de sexe, c'est une histoire d'hormones. Les femmes sont plutôt protégées jusqu'à la ménopause. Après, il y a aussi une dimension psychologique avec la recherche de performance, où parfois les hommes vont aller pousser un petit peu plus. Mais il y a des hommes qui pousseront moins, il y a des femmes qui pousseront plus. Le sexe ratio est plutôt en faveur des hommes, donc il y a plus de risque si on est un homme de faire une mort subite à l'effort. Il faut distinguer deux cadres. Je vais faire compte, c'est ce qui sera plus simple. Donc, avant 30-35 ans, la plupart des accidents cardiaques, c'est lié à un problème congénital ou génétique. Soit une malformation du cœur, qui était déjà là à la naissance, soit un cœur un peu fatigué, la pompe qui fonctionne bien, trop épais, trop gros, des problèmes de mal, ou des problèmes génétiques qui font que le cœur est un petit peu trop excitable, ce qu'on appelle les canalopathies. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir rechercher via le bilan, de manière assez claire. On va revenir en détail dessus. Après 30-35 ans, on rentre vraiment dans une autre thématique, c'est le problème d'artères du cœur. Donc ça, je vais revenir sur la diapo juste avant. Les artères du cœur, les artères qui nourrissent le cœur, ici, on appelle ça les coronaires. Et donc, c'est un peu de la plomberie. On a des tuyaux, et avec le temps, il y a du calcaire qui se met dedans. Donc, vous voyez là, vous avez des exemples d'artères, donc coupées au milieu, là. En jaune, vous avez des plaques, on appelle ça des plaques d'athéron, donc c'est comme du calcaire qui se met dedans, et qui va petit à petit, ça, ça se fait sur des années, des années, des années, venir obstruer le tuyau. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'effort, ces plaques-là, elles peuvent s'éroder, elles peuvent se rompre, se fissurer, parce que les contraintes sur les plaques vont être plus importantes, pour tout un tas de raisons. Et si elles se rompent ou qu'elles s'érodent, ça va favoriser la formation d'un caillot de manière assez brutale, qui va boucher l'artère partiellement, comme ici, ou complètement, et qui peut donner un infarctus. Donc c'est surtout ce genre de problématique qu'on a au-delà de 35 ans. Et donc le moyen de prévenir cette problématique n'est pas le même. On va voir un peu plus dans des catégories ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas selon les âges. Quel contenu ? On va le voir juste ensuite. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, c'est pour le sportif qui n'a jamais fait de problème. Quelqu'un qui a fait un infarctus, qui est déjà suivi pour un problème cardiaque, c'est complètement différent. Là, on parle de, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde. « Je vais bien, je fais du sport, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Donc le bilan cardiaque. La première partie d'un examen clinique, c'est l'interrogatoire. C'est discuter avec les gens, ensuite les examiner. L'interrogatoire, ce qu'on va rechercher particulièrement, c'est les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux de morts subites inexpliquées. Donc des gens qui sont décédés jeunes avant 50 ans sans qu'on ait d'explication, ça, c'est pas normal, il faut aller chercher un peu plus loin. Les gens qui ont des risques de maladies cardiovasculaires précoces, chez les parents, les oncles, les tantes, qui ont fait des infarctus ou des AVC assez tôt, d'autant plus s'ils ne fumaient pas, s'ils n'avaient pas de cholestérol, ce n'est pas de facteur de risque classique. Chez les gens, on va rechercher des antécédents de maladies cardiaques, bien sûr, et des maladies chroniques, insuffisance rénale, respiratoire, une maladie inflammatoire, comme on dit l'artrite, des choses comme ça. Les différents antécédents, les traitements que prennent les patients aussi, ça, ça va être important. Une étape qui est extrêmement importante, ce sont les facteurs de risque cardiovasculaires, pour bien cibler le risque de chacun, notamment le numéro 1, qui est le tabac. Ensuite, cholestérol, tension, diabète, qui ne parle pas forcément, mais qui peut faire des dégâts bavoués, on va revenir dessus juste après. Le surpoids, la sédentarité, le syndrome d'apnée du sommeil, ça aussi, ça peut faire partie des nouveaux, entre guillemets, facteurs de risque. Le stress, ça joue aussi. C'est de plus en plus reconnu comme un facteur de risque à part entière, donc ça, c'est important aussi. Donc, les médicaments, on en a parlé. Et alors, ça, pareil, Margot Gibet reviendra en détail dessus. Vous êtes sportif, vous connaissez, il faut s'écouter. Les symptômes à l'effort sont hyper importants à rechercher à l'interrogatoire. Si on a des douleurs dans la poitrine à l'effort, si on est plus essoufflé que d'habitude pour le même type d'effort, sans explication, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas blessé, on ne s'est pas arrêté, on n'est pas malade, tout va bien, mais je n'arrive plus à faire mon mat, je n'arrive plus à courir mes 10 kilomètres comme d'habitude. Ce n'est pas normal. Il faut aller voir son médecin, il ne faut pas forcer. S'il y a des malaises à l'effort, avec ou sans perdre de connaissance, et s'il y a des palpitations, c'est-à-dire des anomalies du rythme, où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, ça, il ne faut pas forcer. Pareil, ça concerne surtout les sportifs d'endurance, cyclistes, course à pieds ou triathlètes. Il y a beaucoup de gens qui font du sport avec un cardio-fréquence-mètre, ça peut être un mode de révélation d'un problème. C'est-à-dire, on peut voir, je ne sais pas, je cours mon 10 kilomètres, je suis toujours à 150 par minute. Là, depuis 2-3 semaines, je suis toujours à 170, je ne comprends pas, je ne suis pas bien. Donc ça, ça peut être un signe d'alerte qu'on retrouve de plus en plus maintenant avec l'effet de masse sur les cardio-fréquences. Donc ça, normalement, ça sera revu bien en détail tout à l'heure. Je passe là-dessus. Cette première partie, l'interrogatoire à l'examen clinique. Je ne sais pas si l'examen clinique, excusez-moi, ça passe tout seul. Ça peut être fait par n'importe quel médecin. Ce n'est pas forcément le cardiologue, le médecin généraliste pour faire ça sans problème, le médecin du sport pour faire ça sans problème, ou un autre médecin. À l'examen clinique, à l'examen physique, quand on va vous examiner, ce qu'on va chercher particulièrement à l'auscultation, c'est est-ce que le cœur est régulier ou pas déjà, ou à la prise de pouce, ça peut nous aider. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi soi-même de temps en temps, ou si on sent des amomalies. Et à l'auscultation, chercher s'il y a un souffle. Alors souvent, de souffle au cœur, ça peut révéler, parfois, c'est rien du tout, mais ça peut révéler des problèmes de malformations cardiaques, de communication entre des cavités du cœur et d'autres choses. Donc ça, c'est important à rechercher. La pression artérielle, donc il faut qu'on vous prenne la tension. L'hypertension, ça ne parle pas forcément. Parfois, ça peut donner des signes, parfois non. Donc si on ne prend pas la tension, on peut avoir 18 de tension sans le savoir. Donc ça, ça fait partie de l'examen. Et on peut également palper les poux périphériques. Donc c'est les poux qu'on prend aux extrémités, aux bras, aux jambes, pour chercher un peu l'état des artères. Ça, c'est un peu moins contributif, on va dire, mais ça fait partie de l'examen. Donc cette partie-là, ce n'est pas spécifique aux cardiologues. Tout le monde peut et doit la faire. Après, pour le bilan cardiologique, on va voir en détail les différents examens. Le plus fréquemment utilisé, c'est l'électrocardiogramme. Donc ça, c'est pareil. Nous, on le fait systématiquement. Les médecins du sport le font. Les médecins généralistes peuvent le faire selon les spécificités de chacun. Ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que c'est l'électrocardiogramme ? Vous avez peut-être déjà eu. En gros, on pose des électrodes sur le corps. Et on va rechercher à étudier le comportement de l'électricité dans le cœur. Verifier qu'elle aille bien à 1.1, à 1.1.z, de manière homogène et régulière. Ça va nous donner beaucoup, beaucoup d'informations pour qu'on prenne le temps de bien l'analyser. Ça ne coûte vraiment pas cher. C'est moins d'une quinzaine d'euros, je crois, la cotation de la sécu. Et c'est indolore. On pose des électrodes et en 3 minutes, c'est réglé. Donc ça, c'est un examen qui nous apporte beaucoup. Ce qui est recommandé actuellement par les sociétés savantes, notamment la société française de Cardio, c'est de le faire à partir de 12 ans. On va revenir dessus pour voir pourquoi. Tous les 3 ans, 12 ans à 20 ans, pour les demandeurs de licence, donc pour la compétition. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire si on ne fait pas de compétition. Il y aura toujours un intérêt à le faire, surtout s'il y a de l'intensité. C'est juste que là, c'est ce qui est recommandé. Ce n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si on ne vous l'a pas fait, ce n'est pas forcément anormal, ce n'est pas obligatoire. Et après, à partir de 20 ans, jusqu'à 35 ans, tous les 5 ans. Alors pourquoi cette répétition ? Parce qu'il y a des maladies qui peuvent apparaître avec le temps. On peut faire un électrocardiogramme normal à un instant T, et puis 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, avoir un problème. Donc c'est important de le répéter, même si on se sent bien, même si on a déjà fait un bilan. Il faut le faire de manière régulière pour voir apparaître des choses quand ça apparaît. À partir de 20 ans, en fait, plus le temps passe, moins les maladies ont de risque d'apparaître. Des maladies génétiques. Donc c'est pour ça que ça s'espace un petit peu à partir de 20 ans. Et à partir de 35 ans, comme je vous l'ai expliqué, on passe dans un autre pan, la recherche de problèmes d'artères bouchées. Et pour ça, l'électrocardiogramme de repos est beaucoup moins contributif. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté à 35 ans. Là, on passe sur autre chose, on va voir en détail. Après l'électrocardiogramme, on peut parfois faire une échographie du cœur. Une échocardiographie, c'est ce que vous voyez là. L'échographie, c'est pareil, ce n'est pas invasif, c'est comme une échographie du ventre ou les échographies obstétricales pour les BG. Le principe, c'est de voir le cœur de manière structurelle, voir ses cavités, voir si elles sont dilatées, voir si elles sont épaissies, voir s'il y a des problèmes de valve, des problèmes de calibre des tuyaux, de mesurer le débit cardiaque, les pressions dans le cœur. Ça donne aussi beaucoup, beaucoup d'informations. C'est relativement rapide. Ça dure un quart d'heure à peu près, entre 10 et 15 minutes pour une échographie normale. Ce n'est pas extrêmement cher non plus pour la sécurité sociale, en tout cas. Par contre, ce n'est pas recommandé à titre systématique. Il y a des FED qui le demandent pour le haut niveau. Tout ça, chacun a ses habitudes. Après, nous, on le fait que s'il y a une anomalie, soit des soupçons de maladies familiales structurelles, soit si les gens ont des symptômes, se plaignent de quelque chose. Là, il faut faire une échographie en général. Soit s'il y a une anomalie à l'examen quand on oscule, par exemple, ou s'il y a une anomalie de l'électrocardio. Sinon, on n'est pas obligé de le faire à titre systématique. Je vais revenir sur les produits forts après. La prise de sang, ça c'est pareil. C'est le médecin traitant habituellement qui coordonne ça. On recherche tout un tas de choses. Et nous, notamment, ce qui nous intéresse, c'est le taux de sucre, pour voir s'il n'y a pas du diabète, qui ne parlerait pas, ça ne parle pas toujours, et le taux de cholestérol. Ce sont deux facteurs de risque qui font de gros dégâts sur les artères. Ils sont très répandus et qui ne donnent pas forcément de signes. On peut avoir un taux de sucre très élevé ou un taux de cholestérol très élevé et se porter très bien. Notamment, sur le cholestérol, il y a beaucoup de génétique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne hygiène de vie, manger sainement, faire beaucoup de sport, être comme ça, et avoir des taux de mauvais cholestérol très importants. Et ça contribue à encrasser les artères, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, il n'y a qu'un moyen de le voir, c'est la prise de sang. C'est pour ça qu'il faut faire aussi de temps en temps des prises de sang. Pas tous les temps, forcément. Mais c'est bien d'aller voir son médecin aussi régulièrement pour pouvoir redonner ça et ne pas aller voir que quand ça ne va pas. C'est l'occasion, justement, des visites de prévention, de reparler de ça. L'épreuve d'effort. On voit souvent des gens qui viennent en consultation en disant « Je viens pour un test d'effort ». La question « Pourquoi on fait un test d'effort ? Qu'est-ce qu'on va rechercher ? » Ce n'est pas systématique, le test d'effort. Alors, à quoi ça sert ? On va voir comment ça se passe après en détail. Le test d'effort, le principe, c'est d'explorer la physiologie de la personne, sportive ou non, mais c'est de mettre les gens à l'effort et voir comment se comporte leur système cardiovasculaire. Donc, en pratique, ça peut se faire sur vélo ou sur tapis. Vous avez le schéma là. On met des électrodes. On a l'électrocardiogramme en continu. On mesure la pression artérielle, la tension. Et les gens vont, en fait, que ce soit sur le vélo ou sur le tapis, en général, c'est graduel. Il y a des paliers. Puis ça va être de plus en plus dur. Donc, la fréquence cardiaque va monter, la tension va monter. Et nous, on va vérifier différentes choses. Ça peut se faire seul ou bien, à peu près, à ce qu'on appelle la mesure des échanges gazeux avec un gros tuyau, là, ce qu'on appelle le VO2max. Vous avez peut-être déjà vu des sportifs avec ça ou vous l'avez peut-être déjà fait. C'est surtout intéressant pour les gens qui sont essoufflés, pour les bilans d'essoufflement. Parce qu'on voit la partie musculaire, la partie respiratoire, la partie cardiaque. Ou pour les sportifs d'endurance qui veulent s'étalonner, qui veulent leur seuil pour préparer des compétitions, un marathon, etc. Donc, ce n'est pas du tout systématique. Ça peut se faire sur vélo ou sur tapis. Nous, classiquement, on le fait plutôt sur vélo. Les anglo-saxons, c'est plutôt sur tapis. Il y a des histoires d'école, d'habitude. L'avantage du vélo, c'est qu'on bouge moins. Donc, les traces électriques sont plus jolies. On voit mieux l'électrocardiogramme. Et s'il y a un malaise, ou notamment des malaises vago, ça peut arriver. Des malaises pas grave. Sur le tapis, on part, on emporte tout. Ça peut être un peu casse-gueule. Sur le vélo, on arrive à rattraper les gens. C'est plus pratique. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner comme information ? La plus grosse information, c'est les capacités de l'organisme. Les capacités fonctionnelles. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau physique ? Et ça, c'est un des plus gros marqueurs pronostiques. Plus vous faites une bonne épreuve d'effort, moins vous avez le risque de faire un problème cardiaque sur le long terme. Un problème tout court. C'est un très bon marqueur pronostique. Ça va nous permettre de rechercher ce qu'on appelle de l'ischémie. Alors, l'ischémie, je reviens un peu en arrière. Avec le schéma là. Qu'est-ce que l'ischémie ? Si on a une plaque comme ça, l'oxygène peut passer suffisamment via les globules rouges au repos pour alimenter le muscle. Mais à l'effort, quand le cœur a besoin de beaucoup plus d'oxygène, il peut ne plus en avoir assez. Et donc, il va y avoir un déséquilibre entre ce que demande le cœur et ce qu'on lui apporte. Et cette balance qui est déséquilibrée, ça peut donner une souffrance des cellules. Et c'est ça qu'on appelle l'ischémie. L'ischémie, on peut la rechercher à l'épreuve d'effort par des modifications de l'électrocardiogramme pendant l'effort ou pendant la récupération. En fait, on va avoir des trucs un peu techniques, mais ça va se modifier. Et c'est ça qui peut nous donner la puce à l'oreille alors que les gens ne se plaignent de rien. Vous avez peut-être déjà entendu dans votre entourage quelqu'un, j'ai fait une épreuve d'effort, on m'a trouvé un problème alors que je ne me plaidais de rien. C'est ça qui se passe en général. On va rechercher également ce qu'on appelle de l'arythmie, donc des problèmes de rythme cardiaque, soit au niveau des oreillettes, soit des ventricules, soit entre les deux. Soit parce qu'il y a un problème rythmique isolé, qui est important de mettre en évidence, soit parce que c'est un symptôme d'une ischémie. C'est-à-dire que les cellules souffrent, elles se manifestent comme ça en envoyant des extra-systèmes. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça va nous donner des informations également sur la tension artérielle, sur la pression artérielle, puisqu'on va suivre la tension à l'effort. Et puis ça peut nous donner des infos, soit dans le mauvais sens du terme, si ça ne monte pas ou pas beaucoup. Normalement, ça doit monter à l'effort à la pression artérielle, donc sur des maladies ou des suspicions de maladie. Soit à l'inverse, si ça monte un peu trop, alors c'est normal que ça monte à l'effort physiologiquement. Mais si ça monte trop, ça peut nous dire, tiens, attention, ce patient-là ou cette patiente-là va sûrement faire de l'hypertension à terme. Donc c'est intéressant pour le moyen et le long terme. Alors, chez qui il faut faire une épreuve d'effort ? Ça, c'est la grande question. Il n'y a pas besoin d'en faire chez tout le monde. Il faut bien sélectionner. Quand on a des symptômes à l'effort, douleur, essoufflement, malaise, palpitations, il n'y a pas à réfléchir, il faut mettre les gens à l'effort. Il faut d'abord faire un bilan de repos pour voir si on n'a déjà pas des pistes. Après, si quelqu'un essoufflait à l'effort, il faut le mettre sur un vélo ou sur un tapis et voir ce qui se passe. Voir comment son organisme le savait. Donc là, il n'y a pas trop de discussion, entre guillemets. Et maintenant, on fait pas mal de scanners, d'IRM, il y a plein d'examens d'imagerie. Il faut se rappeler que c'est des examens statiques et l'épreuve d'effort, on voit ce qui se passe en activité. Donc ça ne peut pas être remplacé par un autre examen. C'est complémentaire de certains examens, mais ça ne remplace pas les autres. La grande question, c'est chez les gens qui n'ont pas de symptômes. « J'ai X années, je fais du sport, est-ce que je dois faire une épreuve d'effort ? » Là, c'est sur un raisonnement plutôt de santé publique, puisqu'on parle sur des millions et des millions de personnes et sur un coût qui n'est pas négligeable sur le long terme. En gros, plus on est âgé et plus on a de facteurs de risque, tabac, surpoids, tension, diabète, cholestérol, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure, plus on a de chances, entre guillemets, de trouver quelque chose. Donc en fait, il va falloir sélectionner un petit peu, selon les profils des gens, pour voir qui va le plus bénéficier de l'épreuve d'effort ou pas. À titre individuel, on a toujours des informations anglènes. C'est toujours intéressant, on peut toujours trouver des choses. Mais là, on doit recommander des choses pour des dizaines de millions de personnes. On ne peut pas dire « vous faites une épreuve d'effort à tout le monde ». Typiquement, quelqu'un de 20 ans qui n'a aucun souci dans la famille, qui ne se plaint de rien, qui fait du sport, il y a peut-être risque qu'on lui trouve quelque chose. Quelqu'un de 75 ans, qui fait du vélo à fond les ballons, qui fume, qui est hyper tendu et diabétique, il y a plus de risque qu'on trouve quelque chose, donc on a plus d'intérêt à le faire. Donc en pratique, ce qu'on retient actuellement, c'est que chez, en l'absence de symptômes, chez gens de plus de 35 ans, avec au moins deux facteurs de risque parmi ceux qu'on a cités, hors tabac, il faut faire une épreuve d'effort. S'il y a du tabac, on le fait volontiers plus facilement. Donc ça limite un seul facteur de risque. Une chose qui est importante, c'est que l'épreuve d'effort, elle doit être maximale. C'est pas, tiens, je vous arrête, parce qu'en fait, c'est l'heure, et puis tout à l'heure, j'ai mon cours de tennis. C'est pas comme ça que ça marche. Plus on va loin, plus on a des chances de trouver quelque chose. Chance, vous voyez, vous prenez comme vous voulez, mais pour nous, c'est une chance de trouver quelque chose. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les sportifs sur le terrain, ils vont pas s'arrêter au bout d'un moment, parce que c'est bon. Ils vont aller au maximum. Que ce soit, peu importe le sport, les gens vont plus loin. Nous, on le fait dans un laboratoire, il fait 20 degrés, il n'y a pas de vent, tout va bien. On va le faire, il va faire 25 ou 30 degrés, il y aura du vent, on aura déjà joué une heure, on va être fatigué, enfin voilà. Les conditions ne sont pas les mêmes, donc c'est important d'essayer de pousser les gens au maximum à l'effort, et donc que ce soit les gens qui s'arrêtent, parce qu'ils en peuvent plus. C'est pas, on vous arrête parce que j'en ai marre. C'est vous, vous en pouvez plus, donc on s'arrête. Je vais vous mettre, j'ai une petite vidéo, là, d'un monsieur qui est venu ce matin. Alors vous m'excuserez les trucs personnels. Merci pour ça. Alors là, c'est un trailer qui prépare la... Oui, ça ne veut pas, sauf que je suis rendu diaphora à moi, je pense. C'est bon, je n'arrive pas. Je ne l'ai pas sur... Donc là, c'est l'exemple d'une épreuve forte sur tapis. Lui, typiquement, il voulait s'étalonner pour préparer sa course. Donc vous avez l'électrocardiogramme qui est là. Là, c'est le vélo en l'occurrence. Là, c'est la machine pour voir ce qu'on appelle la vélo 2. Et donc le monsieur est relié avec tous les fils, avec le masque pour analyser sa respiration, et puis il court, et puis ça va aller crescendo. Le tapis va s'accélérer de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, et puis c'est lui qui s'arrête, il prend les barres, il s'arrête parce qu'il est cul. Ça ressemble à ça. Vous n'utilisez pas la variabilité du rythme cardiaque ? Pardon ? La variabilité du rythme cardiaque ? Au jour le jour, oui ? Enfin, oui, en anglais, non. On ne s'en sert pas, nous, en pratique. Il y a des prépas physiques qui s'en sert. Oui, comme pour la prépa, on peut. Scientifiquement, on n'a pas de preuves. Non, on n'a pas de preuves assez solides que ça nous aide au quotidien. Donc c'est utilisé dans les prépas physiques, et que dans le club, il y a certaines prépas physiques qui s'en sert. Nous, au quotidien, on s'en sert pas. S'il intéresse, on étudie ça, mais... En pratique, on s'en sert pas. C'est très intéressant, mais c'est pas encore démocratisé, on va dire. Alors, je reviens à l'épreuve d'effort. Quand est-ce qu'il faut la faire ? À partir du moment où on est dans les clous pour en faire une, je recommande à peu près tous les 5 ans, au maximum. Ça peut être tous les 3 ou tous les 2 à 5 ans, selon les risques de chacun, et le niveau de risque de chacun. Mais en tout cas, 5 ans, ça paraît un bon compromis, si tout va bien. Il y a un truc qui est très important à garder en tête, qu'on ne sait pas forcément, c'est que l'épreuve d'effort, ça vient notamment éliminer, même s'il n'y a pas d'examen parfait, mais éliminer des problèmes d'artère très encrassés, qui ferait que du coup, l'oxygène passerait plus assez, et que le muscle souffrirait derrière. Par contre, un infarctus, une crise cardiaque, en fait, c'est des plaques comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'érodent ou qui se rondent brutalement. Et ça, on n'est pas capable de le prédire. Il n'y a aucun examen actuellement qui peut nous dire un tel a des plaques qui fera un infarctus demain, dans 10 jours, dans un an. Même si on allait voir les artères de tout le monde, on serait incapable de le dire. Donc, il faut bien avoir en tête que l'épreuve d'effort, elle ne prédit pas le risque d'infarctus. On peut faire une épreuve d'effort normale et faire un infarctus le lendemain, ou 10 jours après, ou 3 mois après. Parce que ce n'est pas le même mécanisme, ce n'est pas ce qu'on cherche à avoir. On ne peut pas le chercher. Mais voilà. Ça, souvent, c'est dans les idées des gens, donc il faut bien le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut rassurer les gens, mais il faut leur rappeler que ce n'est pas un totem non plus d'immunité. Ce n'est pas un protecteur pour tout. Là, c'était l'exemple du vélo, mais c'est le même principe. C'est juste que les voies vont augmenter pour aussi. Oui. Quand il y a une maladie déjà détectée, est-ce que les preuves d'effort, du coup, qui a un fluier régulier, est-ce que les preuves d'effort sont nécessaires ? Est-ce qu'il est nécessaire de continuer à la faire ou pas du tout ? Bon, les problèmes d'artère. Alors, pas sur l'artère. C'est une cardio, une fatigue dilatée. Souvent, c'est important parce qu'on stresse le cœur. On voit comment il répond. On peut peut-être en parler juste après, si vous voulez. C'est un truc très particulier, mais avec plaisir. Lui, ça a souvent un intérêt, très souvent. Moi, je pense que ça a toujours un intérêt, mais après, c'est un unique débat. Quelques exemples avant de terminer. Voilà, c'est des exemples... Je n'y arriverai pas. Je suis désolé. Vous avez une effrave d'effort, vous avez des excurses. Si ça vous voyez facilement que là, c'est le rythme normal, là, il y a un truc qui ne va pas. C'est des exemples d'anomalie du rythme qu'on peut avoir à l'effort. De manière pragmatique, du coup, par exemple, il y a un jeune footballeur de 15 ans, pas d'histoire familiale, tout va bien, il ne se plaint de rien, il revient pour signer son certificat. Typiquement, lui, on va l'examiner, on va l'interroger, on va l'examiner. Il a plus de 12 ans, on peut lui faire un électrocardiogramme. On devrait lui faire un électrocardiogramme. Et si tout est bien, on ne va pas l'embêter plus. Il y a plus de risque, on trouve quelque chose. Je vais m'arrêter si vous avez des questions sur les exemples. Une joueuse de tennis de 24 ans qui est en train de jouer, qui ne se sent pas bien, qui ne sent que ça ne tape pas comme il faut, qui est obligée de s'arrêter, elle, typiquement, c'est pareil, il faut l'interroger. C'est même parfois plus important que l'examen clinique, en cardiologie, l'interrogatoire, quand il y a des symptômes. Il faut l'examiner. Il faut lui faire un électrocardiogramme. Par contre, il faut aller un peu plus loin. Il faut lui faire une prise de sang, notamment, pour essayer d'expliquer les palpitations. Faire une échographie pour vérifier que ça ne révèle pas un problème plus structurel, plus grave, plus profond. Et puis après, c'est là où ça va être intéressant d'évaluer les gens à l'effort, quand il y a des symptômes à l'effort. Elle a un match, elle a un problème de cœur. On va la mettre sur un vélo ou sur un tapis, si ça s'est produit en courant, pour justement essayer de reproduire le problème qu'il y a eu et voir si on trouve quelque chose. Il y a un truc qui est intéressant aussi qu'on fait parfois, ce qu'on appelle un halter. C'est 5 électrodes qu'on pose qui sont reliées à un petit boîtier qu'on peut garder 24 heures ou plus. Les gens rentrent chez eux, vivent leur vie. L'intérêt, c'est que selon le sport, on peut aller faire le sport avec. Donc là, par exemple, jouer au tennis avec les spécificités du sport et essayer de se mettre au plus de près du moment où c'est arrivé. Pareil avec les montres connectées. Maintenant, on a pas mal de pistes là-dessus parce que quand il y a des symptômes un peu isolés, maintenant, on dit aux gens d'acheter, s'ils n'ont pas déjà une montre connectée, le jour où ça leur fait, ils peuvent faire un électrocardiogramme comme ça en 30 secondes. Je vais être déjà testé. Et pour ce genre de symptômes, c'est hyper intéressant pour vous. Cap, on voit assez fréquemment. Il y a beaucoup de coureurs à pied. La cinquantaine, il fume une dizaine de cigarettes par jour. Il a toujours eu le cholestérol limite. Il se plaint de rien. Il vient pour signer son certificat pour le semi-marathon du Cap Ferret. Est-ce que vous le laisseriez tranquille ? Est-ce que vous auriez envie de faire quelque chose ou pas pour voir si tout le monde a bien écouté ? Je ne vous demande pas de faire notre boulot. Donc on va l'examiner, bien sûr. On va l'interroger. On va l'ausculter. On lui fait un électrocardiogramme. Et par contre, lui, typiquement, il a plus d'intérêt, effectivement, à l'épreuve d'effort. Parce qu'il est quand même à risque. Il a l'âge. Il commence à être à risque. On est déjà à partir de 40. Même 35-40 ans, on est un peu plus à risque. Il fume. C'est un énorme facteur de risque. Il a du cholestérol et c'est toujours un peu flou. Parfois, les gens oublient leur prise de sang. On m'a toujours dit que c'était limite. En fait, on n'en sait rien. Mais souvent, c'est vrai. Et lui, typiquement, il peut avoir des artères bien encrassées. Donc ça va valoir le coup, voire même de le mettre sur le tapis. Parce qu'en fait, ça, c'est discutable. Parce qu'on n'a pas que sous le tapis. Ça prend plus de temps. Encore une autre discussion. Mais l'effort ne va pas être le même. La sollicitation cardiaque ne va pas être la même. Je ne sais pas si vous êtes déjà unique. Vu votre fréquence cardiaque, quand on court ou quand on fait du vélo, ce n'est pas du tout. Il y a 10-20 battements d'écart. Un tapis, pour voir si on trouve quelque chose. Et un dernier exemple, on a beaucoup de cyclistes dans la région. Notamment par ici. Il y a pas mal de gens qui font du vélo à tous les âges. Même surtout après la retraite. Parce que ça demande du temps le vélo. Qui se trouve un peu plus essoufflé qu'à l'effort. À l'effort que d'habitude. Il part toujours avec son groupe de copains. Et là, il tire un peu la gueule depuis quelques semaines. Et il a vu, parce que tous les cyclistes qui se respectent ont un cardio-fréquence-mètre et suivent ça, ils se connaissent bien les cyclistes. Je veux que ces personnes. Normalement, c'est pour les tennismènes. On a beaucoup de cyclistes qui sont très sympas. Mais ils se connaissent bien. Ils sont très attentifs à toutes les données physiologiques. Et souvent, ils nous disent j'étais 20 battements au-dessus de ce que je fais d'habitude. Ou bien j'ai vu que pendant un quart d'heure je n'étais pas bien. Je ne me sentais pas bien essoufflé. Alors là, typiquement, lui c'est pareil. Il faut faire l'examen de repos. Il faut faire l'électro. Il faut faire l'écho. Il faut faire une prise de sang. Par contre, il va falloir le mettre sur un vélo le pousser à bloc et voir ce qui se passe. Éventuellement, lui mettre le volter, en 4 heures, lui dire d'aller rouler avec. De pousser avec les copains, avec le vent, avec le temps, 1h, 2h, 3h. Et éventuellement, avec les objets connectés pour essayer de trouver pourquoi il est comme ça. Voilà. Donc, en conclusion, l'activité physique et sportive est bénéfique. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Il faut faire de l'activité physique. Le sport augmente le risque sur la période où on le fait, mais ce n'est pas le sport qui est responsable d'un problème. Ça peut être un révélateur. Ça peut parfois avoir un effet loup. Et ce n'est pas le message qu'il faut retenir. Le sport n'est pas responsable de problèmes cardiaques. Ça, c'est faux. Au contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un suivi régulier. Il ne faut pas attendre que ça n'aille pas bien. Il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin traitant régulièrement, qui, lui, va orienter vers le cardiologue, si besoin est, pour discuter de prévention, pour discuter de symptômes éventuels, pour aller chercher, pour faire des prises de sang de temps en temps. Et surtout, Margot va enchaîner avec ça, il faut savoir s'écouter. Quand on fait du sport, en général, on se connaît. Mais si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parfois, ce n'est pas très objectif. On dit, je ne sens pas comme d'habitude. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'essoufflement. Mais on a une sensation un peu bizarre. Il faut en parler à l'entraîneur, au coéquipier, aux collègues, aux parents, à l'entourage et à son médecin. Et il ne faut surtout pas forcer. Il faut savoir s'écouter. Ça, c'est le petit clin d'œil pour la période, puisqu'il vient de gagner en 3-7. Et j'espère qu'il va gagner dans deux semaines, même s'il n'est pas dans les meilleures conditions. Et une dernière phrase pour finir, qui n'est pas de moi, le plus grand risque cardiovasculaire lié à la pratique sportive, c'est celui de ne pas en pratiquer. Parce qu'il faudra retenir ce soir-là. Il l'a très bien illustré. Oui, en marche. Voilà. Merci. Oui, donc, c'est le professeur François Roberti, chirurgien cardiaque, qui va animer la discussion. Je vais servir un peu de modérateur. Merci beaucoup, Thora, pour la présentation, qui est vraiment superbe. Je ne suis pas signé de promas. Je ne suis pas signé de promas. Donc, très belle présentation. Donc, au total, quand on est proche de 50 ans, quand on est un peu plus, on est un peu inquiet, finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir et qui ont une inquiétude en disant, voilà, on a dit, on va dépasser la cinquantaine, on veut faire un peu de sport. Qu'est-ce que tu leur pensais à ce genre-là ? Parce qu'il faut y aller progressivement, déjà, je pense, c'est une question assez classe. Effectivement, il y a deux cas de figure. Il y a le sportif qui en fait régulièrement depuis des années. Et finalement, lui, il ne va pas forcément changer grand-chose à sa pratique. Celui qui s'y remet ou celle qui s'y remet, il va falloir effectivement que ça soit très progressif. C'est bien de faire un bilan à l'effort avant de s'y remettre. Je ne l'ai pas mis, effectivement, les gens qui reprennent le sport après une coupure, après la volonté de reprendre pour différentes raisons. c'est important de faire un test d'effort. Et surtout, ça va être au-delà des examens qui sont importants, c'est le cœur de métier, mais ça va être la prévention. Ça va être de dire faites-le progressivement. Soyez cool, pas de pression, vous avez tout le temps devant vous. On voit beaucoup de coureurs je veux faire telle course, tel jour, machin. Les courses, il y en aura tous les ans. Prenez le temps. Il y a des règles générales, Margot va en parler. Hydratez-vous, écoutez-vous, faites gaffe à la température, à la pollution, voilà. Je ne vais pas empiéter, mais en gros, c'est plus de l'éducation et de la prévention qui, à mon sens, sont plus efficaces sur la population générale que faire des examens à tout le monde, même si je vous dis ça alors que je fais ça tous les jours. Des examens, mais si on raisonne à l'échelle d'un pays ou d'une planète, le plus important, c'est de l'éducation. C'est parler avec les gens, leur expliquer qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. La cigarette, on en parlera après, mais c'est ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Allez. Je vous donnerai une minute. Est-ce qu'il faut que je vous lève ? Oula ! Non, c'est bon. Non, j'ai éloigné le micro. Donc, je suis éducateur sportif au club athlétique Villeneuve. Les associations sportives, depuis 3-4 ans, je crois, n'ont plus l'obligation de demander un certificat médical en début de saison. Un certificat est valable 3 ans. Quel regard vous portez, vous, en tant que cardiologue, sur cette décision ? Moi, en tant qu'éducateur, et dans le sport santé, j'ai les poils qui se hérissent quand j'entends ça. C'est une bonne question. C'est débattu, donc c'est que c'est une bonne question. Ça dépend encore des cas de figure. À la base, c'était le... Ça va comme ça, c'est bon. À la base, pour les jeunes qui ont besoin de licence, c'est un peu d'intérêt. C'est bien de le faire. C'est bien de le faire de temps en temps, mais déjà, en termes de rentabilité, ça peut d'intérêt de le faire tous les ans. Et après, il y a un autre raisonnement qui va prendre en compte, en tout cas pour les décideurs, c'est l'aspect économique et santé publique. Parce que, un, ça coûte cher de faire des bilans à tout le monde. Et deux, il faut pouvoir les faire. Trouver les médecins du sport ou les cardio qui font des électrocardiogrammes à des millions et des millions de licenciés. Déjà que les délais, encore sur la cube, on est quand même un peu protégés, mais ça commence à augmenter. Ça ne serait pas possible, on n'arriverait pas tout à absorber. Après, effectivement, il y a des gens, soit qu'on est pathologiste au-delà d'un certain âge, selon les cas, sur les facteurs de risque, on a envie de les voir quand même plus souvent. Mais après, il y a le côté américain aussi qui vient vers nous de responsabiliser les patients avec le questionnaire en disant « Oui, non, je ne me plains de rien. » C'est-à-dire, c'est facile d'aller chez le médecin et de dire « Tout va bien, non, non, je ne me plains de rien. » Il y a des gens, d'ailleurs, qu'on contraindique qui vont avoir un autre cardio, un autre cardio jusqu'à ce qu'on leur signe le certificat en en mettant certains dossiers. Par contre, quand c'est vous qui signez, ça vous responsabilise. Enfin, je dis vous pour tout le monde, moi le premier, ça responsabilise les gens. Et ça, c'est un peu l'influence américaine. Mais ce qui est normal, c'est de dire « Il y a un moment, ce n'est pas que le médecin qui décide de tout. Si vous faites le con, vous faites le con. » Si vous voulez aller vous mettre minable alors que vous savez que vous avez un problème, vous risquez de causer des problèmes et donc de solliciter la chaîne de secours. C'est pareil en montagne. On va solliciter des gens qui vont prendre du temps, de l'énergie, de l'argent, prendre des risques aussi. C'est votre problème. Donc, on va dire que ça ne me choque pas pour la grande majorité. Après, je pense que c'est après à chaque médecin d'éduquer la personne en disant « Vous, venez me voir régulièrement parce que je pense qu'il y a plutôt un intérêt à ce que vous veniez pas que tous les trois. » Est-ce qu'il n'y aurait pas un âge à partir duquel vous pouvez exiger un certain nombre ? C'est une bonne question. En fait, le problème, nous, c'est pour prendre des décisions comme ça. Enfin, moi, je ne prends pas les décisions au ministère. Mais pour connaître un des cardiologues qui fait ça, pour justifier ces trucs-là auprès des ministères, il faut avoir des données solides. Pour avoir des données solides, il faut des milliers et des milliers de patients dans des études et des études chez les sportifs, on en a, mais en cardio, on n'en a pas des milliers comparés au diabète, à l'attention, par exemple. Et encore moins chez les sportifs âgés. Tout est relatif, mais par exemple, au-delà de 70-75 ans, on a très peu de données. Donc, les avis, c'est des avis d'experts, mais ce ne sont pas des recommandations très solides sur le plan scientifique. Et donc ça, le ministère ou les gouvernements m'intéressent. Même si je pense qu'après, il y a des sous sur tout, ça, c'est un peu de choses. Voilà. D'autres questions ? Moi, j'avais une question au niveau de l'intensité qu'on peut mettre dans les entraînements avec les enfants à quel moment ? On parlait de ceux qui soufflent un peu, tout à fait. Avant, il fallait tout s'arrêter. Mais dans l'idée, d'essayer de les faire, d'aller chercher un peu plus loin, est-ce qu'il faut travailler avec des outils style les cardio-fréquences mètres ou est-ce qu'il y a un autre moyen ? Après, les cardio-fréquences mètres, je pense que c'est une usine à gaz parce que depuis qu'il y a des cardio-fréquences mètres, il y a des demandes connectées, on voit plein de gens qui viennent, qui ne se plaignent absolument rien, qui disent, en fait, je trouve que ma fréquence est haute ou mon beau-frère m'a dit que j'étais haute. Donc, je dis, pourquoi pas, mais en fait, tout va bien, beaucoup, il n'y a pas de l'enjeu. Après, le meilleur des signes, c'est quand même la perception par la personne, de dire, je ne me sens pas bien. Après, c'est vrai que c'est délicat de dire, il ne faut pas pousser trop, mais en même temps, ça dépend des profils des gens. C'est sûr qu'il y en a qui disent, c'est bon, je suis essoufflé. Il y en a qui, au contraire, ne vont jamais rien dire parce que je pense que si la personne, c'est en tant qu'éducateur ou que coach, quand on entraîne les gens, c'est normal de les stimuler pour progresser. Après, si la personne dit une fois, deux fois, trois fois, non, ça ne va pas, je ne me sens pas bien. Ce côté, c'est très subtil, ce n'est pas objectif de dire, je ne me sens pas bien ou ça ne va pas. Ça, c'est des trucs que si ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne faut pas forcer. C'est une réponse un peu normande, mais il n'y a pas de moyen objectif, il y a plus en ce qu'il faut. Il faut savoir, voilà, apprécier les profils un peu psychologiques de chacun et savoir peut-être en pousser un peu plus certains qui en ont besoin jusqu'à ce qu'ils disent non, vraiment, là, aujourd'hui, je suis désolé, ça ne va pas, je ne peux pas sans attendre qu'ils vont Miss ou qu'ils s'encontent. il y en a, toutes les courses, de toute façon, il y en a eu encore à partir de 12 ans notamment. Donc depuis, c'était à moins de 12 ans, est-ce qu'il y a des quotas d'heures en journée ou en semaine à tenir sur un effort là, typiquement, au tennis ? A deux. Au minimum ou au maximum ? Les deux ? Le minimum, je ne les ai pas en tête, c'est sur le site de l'OMS et en fait, il y a tout pour toutes les catégories d'âge, quasiment. Mais en gros, chez l'adolescent, c'est au moins une heure par jour qui est recommandée, donc chez les petits, on peut en faire plus. Je pense que... Dans l'activité physique, oui. Non, parce que... Ah ben, chez les enfants et dynamiques, ils courent partout. Donc oui, après, en limite supérieure, ça, c'est un avis purement personnel, ce n'est pas très scientifique, je pense qu'il faut que ça reste un plaisir. Après, il y a des petits qui vont supporter et qui vont même en redemander de faire 10, 15 heures. Après, tant que la croissance, ça, c'est moins mon domaine, mais tant que la croissance n'est pas terminée, je pense qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde et notamment sur le plan athlétique, les musculaires. Ça va peut-être plus que moi. Et surtout, mais ça, encore une fois, c'est très subjectif, c'est qu'il faut que ça reste pour les enfants un plaisir et qu'ils n'en soient pas dégoûtés. On parle du sport et des risques de la musculaire et le Covid dans tout ça. Est-ce que vous avez fait des études là-dessus ? Il y en a quelques-unes. Oui. Il y a pas mal d'équipes qui se sont intéressées au sport et à la reprise du sport post-Covid. Donc maintenant, on a un peu plus de deux ans de recul donc on commence à avoir des données assez sérieuses dessus sur les sportifs de tous niveaux, de l'amateur au professionnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que, Margot va en parler, mais globalement, si on est malade, il ne faut pas forcer, il faut rester tranquille, 48 heures, 7 jours, un peu selon l'intensité et les symptômes. Mais si on est malade, il faut rester tranquille et surtout, il ne faut pas pousser, pas faire d'intensité, de fractionner, des choses comme ça. Et ça peut dérégler des choses. Et nous, les données sont plutôt rassurantes. Sur le plan cardio, notamment chez les pros, au début, on a mis tout le monde, tout le monde faisait tout, des IRM, des épreuves d'efforts, des échos. Finalement, on a très très peu d'accidents. Il y a des péricardites, vous en avez entendu parler, il y a des myocardites, des inflammations du muscle, mais ça reste... On a eu un peu peur au début parce qu'il y a eu une inflammation quand même assez généralisée dans le Covid qu'on ne maîtrisait pas. On ne maîtrise pas complètement encore. Mais les données scientifiques sont plutôt rassurantes. En gros, c'est pareil, c'est un peu du bon sens. Comme n'importe quel virus, il faut rester tranquille. Et si on n'a pas de symptômes, on reprend progressivement. On ne va pas faire du fractionné à fond les ballons en direct. Et après, par contre, si on a un essoufflement qui persiste, une fatigue anormale, des douleurs, là, il faut consulter. On revient sur l'histoire des symptômes. Dès qu'on a des symptômes, bilan. Et bien. D'autres questions ? Non. C'était vraiment très très bien. Merci.